Musique de générique Bonjour à tous, c'est Sarane, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec Sandar C'est le retour, c'est la saison 2 de la Ice Family Mais pour autant on continue les vidéos qui étaient commencées avant, forcément Et il y a le let's play, le let's play de rime que nous on n'a pas touché depuis 2 semaines du coup Et qui nous manquait clairement, parce qu'en plus, le dernier épisode, c'était la fin pour moi Ouais, on pense que c'est la fin On pense que c'est la fin, du coup là on va vivre juste la fin ensemble je pense Bon c'est pas grave, ce sera déjà cool de partager ça avec vous Donc pour revenir un petit peu sur la dernière fois du coup, bah merci déjà à Cloud Sky Film pour tes commentaires comme d'habitude Et puis oui d'accord, faut appeler ça des ball face et pas des face balls C'est plus logique en anglais, voilà Joy Lagarde, oui c'est vrai que ça fait penser à Voyage de Chiron, je crois qu'on l'avait dit d'ailleurs Oui, on l'avait dit au tout début Oui, que ça nous faisait vraiment penser au sans visage, clairement Vraiment clairement Et puis du coup, oui, Inami, ça fait penser à Last Guardian, oui, un petit peu dans l'esprit Moi j'aimerais bien le faire d'ailleurs, un let's play sur Last Guardian Mais je crois que les droits du jeu sont un peu compliqués C'est un gros jeu Oui, mais bon, c'est Squeezie, c'est Squeezie quoi Oui c'est vrai, Squeezie a fait un super let's play dessus Donc voilà, c'est vrai que c'est son truc, voilà Et puis pour les licornes, mais de rien, de rien pour l'anniversaire Et du coup, bah on se retrouve ici, on avait passé toute cette zone là, je crois que c'était ça Et on arrivait ici Oui, tout à fait Et donc, là on a les petites statues sur lesquelles on peut crier Il y a un petit garçon qui pleure Il y a un petit garçon ? Ah oui, la statue, oui, c'est un petit garçon qui pleure Tout à fait Je pense qu'on peut dire que c'est nous Avec une espèce de queue, alors c'est la cape qui fait une queue Ouais, c'est la cape, je pense Et donc du coup, bah on va avancer vers là Parce que là-haut, on a un truc, un espèce de faisceau laser Et je sais pas trop comment on peut y aller Bah on va monter par là déjà Bah ouais, écoute, on continue Euh, je peux pas sauter là Si, non bon, je sais pas C'est chaud C'est pas grave, hein Non, non, mais c'est chaud, c'est impossible, je peux pas sauter là Mais si, tu prends ton élan Mais il y a pas d'élan Ah, il y a pas d'élan Bah non, il y a jamais eu d'élan Comme dans aucun jeu de plateforme, il y a pas d'élan Ouais, je pense... si, et dans... Ah oui, non, je vais dire Tomb Raider, mais c'est pas du tout un jeu de plateforme Si, plus ou moins, mais... Plus ou moins, mais il y a un truc d'élan Tu peux courir, oui Mais là, on peut pas courir dans ce jeu, donc... On peut pas marcher, plutôt Je pense qu'il faut aller par là Je pense qu'il faut créer sur la statue Non, j'ai essayé, ça marchait pas Ah, tu as essayé, pardon, je l'en ai pas vu Non mais il faut aller au rayon lumineux Je suppose Et que ça va... Ouvrir un peu le chemin Il va peut-être déplacer des parties de pont Des trucs comme ça, je ne sais pas En tout cas, toujours aussi beau, hein Comme l'épisode dernier, on vous l'a dit C'est un plaisir de retourner sur le jeu Parce qu'il est vraiment magnifique Ah oui, on a une petite statue avec le renard Oh... Oh... T'as vu, il a fait... Oh... Oui Alors là, je peux crier dessus, du coup Ah oui Oh... Du coup... Ça va, la statue Ouais Ok, bah on va y aller Est-ce que je peux descendre là ? Oui Oh, on a une jolie musique encore Qui fait très japonaise Noni-ni-ni-ni-ni-ni-ni Ah, d'accord Tu vas voir... Comme au début, en fait Ah, mais oui C'est comme au début T'as raison, ça se rend Du coup, là Ok, on a fait ça ici Bah, il faut aller où maintenant ? Je ne sais pas, moi Ici... Bah bah... Tu veux quelque chose, toi ? Ah oui, bien joué Alors, attends Peut-être par là ? C'est trop bien, oui C'est comme au début Ah, du coup, c'est la fin Mais il y a de l'énigme Il y a de l'énigme encore C'est cool Du coup, oui Comme au début, on vous rappelle Dans le premier épisode, je crois Ou c'était peut-être dans le premier Oui, c'était le premier Et bien, en fait Il y avait une statue comme ça à compléter Attends, je vais monter par là Oui, il y avait une statue à compléter Pareil, où il y avait quatre statues devant Il fallait éclairer les quatre statues Pour ensuite crier Et éclairer la grosse statue C'est ça C'était des étapes comme ça à suivre Et c'est pas mal Là, du coup, on a le même délire Ah, c'est sympa parce que du coup J'aurais pas pensé qu'on aurait exploré tout cet endroit Et c'est super sympa En fait, c'est très répétitif Mais bon, c'est sympa quand même Oui, c'est sympa Alors, est-ce que je peux monter là-dessus ? Pas du tout Parce qu'il faudrait aller là-bas Ça sent qu'il faudrait aller là Parce qu'après, tu peux sauter Ouais, je peux aller par là Donc là, c'est encore un truc à bascule, je dirais Pas du tout D'accord 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 C'est quoi ce truc là-haut ? Ça, c'est juste de la déco Non, non, non Non, je sens qu'il faut aller par là Ensuite, par là Voilà Ensuite, par là Va falloir déplacer ce truc pour que ça tombe là-dessus Ah oui, d'accord Tu vois que ça tombe sur le... J'ai perdu la main, moi Je n'en ai plus habitué Ah yes Bien joué Bien joué, bien joué Il se passe quoi là ? Ok, ah de l'eau ! Bah oui, d'accord Oh, il a eu peur le pauvre De l'eau, d'accord J'avais pas compris que c'était de l'eau qu'on allait... Et hop Hop et hop Il y a un chemin à gauche aussi là, j'ai l'impression, à l'autre gauche Il y a peut-être une autre... Ouais, une autre Parce que j'avais l'impression que par là, en fait, je pouvais aller Tu vois, il y a une porte et tout Ouais, c'est fort probable Probable, possible Mais bon, il faut suivre les faisceaux, c'est le plus simple Les faisceaux nous indiquent où aller En fait, les trois autres faisceaux ne sont pas éclairés Il y a celui-là qui s'éclaire et puis après, du coup, un autre Ouais Au début, c'était comme ça Est-ce qu'il fallait crier à chaque fois, du coup ? Non, non, non Moi, j'avais pas fait ça pour le premier J'avais fait d'abord... Je crie sur le premier, comme j'ai fait là Ouais, et puis après, tu vas dire Et puis après, j'avais attendu les trois... Là, oui, c'est pas là-bas, donc c'est ça Non, non, parce que c'est vrai que ce serait un peu bête de retourner en arrière De retourner pour revenir là, quoi Oui Non, théoriquement, les petites statues devant, c'est clair Donc après, on peut le faire en une fois, en deux fois, en trois fois, comme on veut Parfait, alors Bonjour Esprit Je trouve qu'il est battu à quelque chose, en quoi ? Du coup, il me fait penser au truc dans Stranger Things, du coup Ah, ok Il y a plein de références, en fait On peut trouver 30 000 références de partout, c'est cool Est-ce que je peux sortir directement là-dessus ? Pas du tout Par où vais-je pouvoir monter ? Ici Ah non, directement là, oui, bah oui Ok Ouais, mais il doit y avoir des trucs cachés Oui, sûrement C'est pour ça, il doit y avoir des trucs autour, encore une fois Des morceaux de trucs... On s'est rendu compte que ça servait à rien, donc on va pas non plus trop s'embêter pour ça Alors... Ah... Oh ! Ah, vous voulez dire que les femmes ne savent pas faire de cabane ? C'est vrai ça... What the f... Ah, faut repartir par là... Ah, c'est un peu du labyrinthe, hein ? Ouais Labyrinthe en plateforme, c'est marrant Bah là c'est très Tomb Raider, hein, labyrinthe en plateforme Ouais, ouais, ouais Bah c'est très tous les jeux de plateforme, en fait, en 3D C'est très tous les jeux de plateforme C'est très le français Moi j'arrive bien là, voilà Et après derrière toi C'est ça Je course Allez saute Mais comment je fais ? Ok Tu sautes Non, mais c'est pas aussi simple, faut se diriger du bon côté Ah oui Tu vois mais là, c'est pas là-bas Si voilà, mais bon, faut refaire un... Faut refaire... Bah je sais pas comment expliquer mais bon Mais on comprend que le gameplay est pas... Bah c'est pas... voilà Evident, forcément Tout le temps à prendre en main Euh... Yup Oh putain Oh putain Ah tu t'es enlevé pas, hein Tu pensais qu'il allait s'accrocher, hein Exactement Je pense pas que j'allais être assez... Il t'a trollé un peu Comment ça il est trollé ? Il t'a trollé ? Non t'as dit qu'il t'a trollé ? Non j'ai dit il t'a trollé Non t'as dit qu'il t'a trollé, c'est pas gentil Ah ouh... Ah le prochain est là-bas On le voit déjà éclairé Ah bah en fait surtout s'éclairer de base Je le pensais pas Oui mais bon ça fait du coup... Ah j'ai mon ticket de caisse Leclerc Qui vient de s'afficher sur mon écran Merci les mails de Leclerc En plein milieu du gameplay Ok On peut péter les genoux Ouais voilà Il se relève, il se relève C'est ça Je crac Nous en tant que gameplay est terminé Vous êtes cassé la chouie Vous devez attendre 5 ans en temps de jeu Pour vous en remettre Non... C'est trop long... Ok donc par là... Est-ce que ça va être plus dur ? Ah il y a de la flotte déjà ici à ouvrir Eh... On sait pas trop pourquoi mais bon autant le faire Bon non je sais pas non plus mais peut-être pour y passer en fait tout simplement Ah... Oui parce qu'elle arrête de... Ah non c'est d'accord En plus il y a pas de flotte tu vois donc... Oui voilà C'est vraiment beau la pluie Ouais c'est bah carrément Ok il y a pas mal de petits trucs à péter donc on va le faire Qu'est-ce que j'ai fait là ? What the fuck ? Ah j'ai pété le truc carrément quoi Genre m'en bat les couilles quoi Frère Frère Ok j'aurais peut-être pas du faire ça Bon c'est pas grave Elle a plein à péter mais est-ce qu'il faut que je les pète en fait ? Ah si c'est ce qui t'empêche de passer ? Ah mais oui je peux pas passer ils sont fermés en fait D'accord Non parce que je pensais que je pouvais rentrer à l'intérieur tu sais Ouais Comme ça elle a tac tac mais en fait non ils sont fermés sur les côtés Ok pas mal Ah il va falloir que je saute sur le truc pour sauter sur le truc Ok donc attends je vais monter par là Non il faut que j'en pète un autre Ah je peux monter par là mais est-ce qu'il y en a d'autres à péter je vérifie Il y en a un à péter là et là pas besoin Ok A vue de nez avec cela à péter Ok C'est marrant Ah non attends attends il y a un truc là-bas j'ai envie d'y aller Ah oui C'est marrant de dire à vue de nez alors que c'est les yeux Mais non parce qu'on voit notre nez devant nos yeux Pas moi Si si tu te concentres tu le vois Ah oui Et en fait c'est ça à vue de nez c'est-à-dire que c'est pas loin C'est-à-dire que tu peux le voir comme tu vois ton nez Ahhhhh Non mais t'inquiète voilà Moi je peux t'expliquer un peu Les explications des expressions par Serane Bonjour je vais vous expliquer aujourd'hui une expression Non mais là c'est pour aller vers un autre faisceau je pense par contre Il y avait 4 Il y avait 4 Donc non Bah t'en as fait que C'est le 3ème là C'est le 4ème Non c'est le 3ème 4ème J'ai dit 3 Ah c'est pour retourner la statue Ah c'est un raccourci ça Et comme tu peux le constater sur la statue J'ai 2 trucs dans l'humé il me reste plus qu'un donc je suis bien au 4ème D'accord Non mais je sais A un moment je compte Standard ne compte pas moi je compte Je ne sais pas compter Non c'est vrai C'est vrai tu as des Des lacunes Des lacunes Alors Lacunes Je vais vous expliquer le mot lacunes C'est trop chiant ça Ok alors Par ici par là Par l'oeil Par l'oeil Ok Donc on va remonter là On va recommencer Et c'est marrant qu'il nous fasse une énigme un petit peu comme au début C'est sympa ça du coup Bah oui c'est un rappel quoi Voilà c'est ça Bah c'est la fin C'est ça Je pense Que la boucle est bouclée Ouais c'est ça Alors la boucle est bouclée C'est une expression Avec votre ceinture Vous bouclez votre boucle Je pense qu'il faut y aller direct là Ouais Attends c'était short short Là ça va se péter là Au bout On va voir Il y a encore une animation On manque de tomber pour nous faire peur Waouh Non mais moi à cette place j'aurais peur de me prendre une pierre sur la tête Ah bah moi aussi clairement Mais bon apparemment Il bouge pas Ce jeune homme s'en fout Non ça passe Ok j'ai fait tomber Toujours de la même façon Ok Renardo Je suis là mon chou Aouh Il est trop mignon On dirait Mego quand il se met sur le bord du canapé Oui Ah Ça a sauvegardé Ça a sauvegardé ? Ah j'ai même pas vu J'arrive pas à aller le voir C'est assez subtil C'est en bas à droite c'est ça ? Bah du coup nos... Non c'est en haut à droite Ah oui je vois Et du coup nos téléspectateurs ne le voient pas Ah oui parce qu'on a nos têtes devant Exact C'est juste ici en fait Voilà C'est ça On a un espèce de petit coquillage qui tourne Ouais Il est très léger donc faut le voir Coucou Tu vois ma bite ? Alors coucou tu vois ma bite Expression Qui date du début de son internet Coucou Alors hop Donc on va pouvoir faire notre petite statue Oh ils sont téléportés les esprits C'est trop chelou Ouais Hip hop Exactement Comme les Funko On va pouvoir mettre en entier notre petite statue Qui nous représente je suppose Ah Waouh Waouh Oh C'est joli Est-ce qu'elle va se colorer ? Oh le renard Ah non Ah il est content Oh le renard Il est trop mignon Oh il est un peu pixelisé Non non c'est le C'est les textures des poils Ah c'est les textures Ah Oh non Ah oui c'est C'est bien ce que je pensais C'était un esprit le renard en fait En gros c'était l'esprit du jeune homme Ma manette il vibre à mort là Le renard Oh Ça vibre Waouh Ah on devient une statue What ? Ah je peux péter ok je peux bouger Je peux bouger pour me libérer de ça Ok super T'es tout noir Ah je suis tout noir Oh tu fais peur J'aime pas J'aime pas ici Je suis comme un esprit Ah c'est comme Limbo Ça me pense à Limbo Ah j'aime pas ça me fait peur Ah je trouve ça trop beau moi Ok je suis devenu tout noir Attendez attendez On essaie de comprendre Donc le renard C'était l'esprit d'un petit garçon Qui nous ressemble Donc peut-être Je sais pas Mais tu vas devenir le personnage à la cape rouge C'est pas évident Donc je vais aller la voir en fait Le personnage à la cape rouge Il est tout noir C'est vrai Donc ce serait une boucle sans fin en fait Il y aura un garçon à chaque fois Qui aide Aider par le renard Qui est l'ancien garçon Ah non je dois toujours pas sauter A moins que j'ai acquis des pouvoirs Non Bon En partant en arrière Parce que je sais pas C'était dirigé par là-bas Alors qu'elle est cinématique Donc euh Ouais bah ouais Allons-y Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là Franchement Comment ils réagissent les esprits Moi pareil Je dis peut-être que du coup Comme je suis pas pareil Je suis différent Voilà Attends faut faire quoi là Ok what Ah j'ai le droit de passer d'accord Genre euh ok Donc là on a le petit garçon Et on a le roi de l'autre côté Je dirais Ouais C'est beau C'est beau mais ça me fait toujours aussi peur Faut monter là-haut Je suppose Je pense qu'il y a un peu que ça à faire Ah non mais ça ça m'énerve les gens qui disent ça Pourquoi ? Ah les gens qui te disent euh Il y a des dis pas monter là-haut c'est un plaid audace Ah non Ah oui d'accord C'est pas ça que j'ai dit Je crois qu'il y a que ça à faire genre monter là-haut bah oui Ah j'ai arrêté de le dire parce que tu le dis tout le temps Ah oui parce que ça dépend en fait Faut se dire faut monter là-haut ou faut monter là-haut Tu vois c'est une direction là-haut Donc euh... Ah je parlais dans le jeu Oui dans le jeu oui bah oui je crois qu'il y a que Pardon je crois qu'il y a que ça à faire oui effectivement En plus alors on est noir heureusement qu'on a du rouge hein Parce que là je ne vois plus rien là Ah oui en plus on a de la pluie Mais c'est pas possible Pourtant c'était bon Excusez-moi pour la caméra hein mais euh... Bah oui oui je sais mais c'est pas évident parce que sur une partie plateforme très serré comme ça Attends Hop Hop ok Donc là on fait ça On tourne Voilà et là... Ah faut aller au-dessus Ouais Ok Ok parfait Ok Heureusement qu'il y a des traces blanches là quand même pour nous aider parce que franchement on verrait rien du tout Oui Attends rouge va aller là Ah c'est trop bizarre parce que t'as besoin de possibilités J'ai envie d'aller comme ça remonter là J'ai envie d'aller comme ça remonter là Je peux pas remonter ? Tu peux pas se... Ok si pétard Ouais mais... Je sais pas c'était bizarre tout à l'heure ça a pas voulu... Je sais pas Alors c'est moi qui ai mal géré Ok on va pouvoir ouvrir un truc de flotte Ah non c'est la chaîne Ok Wow Oh On remet de la lumière dans ce monde d'ombre Ok Cool C'est vrai que c'est très sombre effectivement Ouais Ok Est-ce que tu peux faire le tour ? Oui à vue de nez oui Je peux aller par là Ah oui y'a pas d'autre truc à péter en fait Ah oui alors attends oui bah oui Pourquoi je peux aller là en fait ? Après t'as en face t'as un... Tu peux viser t'as le truc de visage De... Attends je comprends pas de quoi ? De viser ça Non non c'est pas trop de viser ça Bah je crois pas Mais je vais comment en même temps ? Bah si tu veux Ah putain c'est chaud comment je vais redescendre Ouais non mais justement je sais pas par où Ah oui là ils nous font ça pour qu'on puisse descendre là Ouais Ok Et ensuite bah j'irais bien là Ouais bah c'est bon Oh là Putain Désolé hein mais j'ai eu peur aussi hein J'ai pas voulu le sacrifier mais c'est pas évident Est-ce que je peux monter là ? Ok bien parfait Ah ça fait plaisir un peu de lumière Je vous avoue que là ça me manquait un peu Côté lumineux Ok à gauche C'est ça Là je peux monter là dessus Et ensuite Non tu peux monter là dessus Bah ouais mais... Ah c'est pas évident hein Le douce Que c'est pas Alors là je vois pas de toute Qu'est-ce que je peux faire si je peut pas aller là ? Si tu fais juste marche Alors, ça marche bon Je peux peutéat Et si là tu sautes C'est la partie Oh là c'est un peu bête C'est le La hitbox Ok attends Là par où je dois aller Ah bah là non oui à la chaîne C'est pas là où on pensait en fait qu'il faut aller Ouais Faut ressortir pour en rentrer je dirais Parce qu'il y avait une trace blanche sur le côté Ouais c'est ça Allez pète la chaîne Il nous resterait une chaîne de l'autre côté Il en reste 3 Non 2 je sais pas Ok nickel ouais Et du coup c'est clair ouais pas mal Tiens on voit mieux Oh oui oh putain Je peux passer 20 en dessous là Euh pas vraiment c'est Parce qu'après je fais quoi ici Ah je peux aller là tu penses Ok Je pense Je suppute Que c'est par le Non mais non j'ai fait B Ah non ça marche pas Putain c'est trop bizarre Ah faut appuyer sur A peut-être Autre fois appuyer sur A en fait B A Oui ok Faut appuyer sur A pour se rattraper Non je savais pas moi tu sais j'ai fait genre Vas-y vas-y mon gars Vas-y mon gars Oh la vache Je croyais pas C'est quoi ça trou Bon c'est pas Ouf j'ai sauté en cas où T'as raison Euh par là comme ça Oh putain j'aime pas ça Je me sens pas à l'aise dans l'ombre comme ça Tu m'étonnes si toi quand toi t'es tout noir aussi Du coup tu vois rien Ah là tu peux pas la péter par là Est-ce que je pourrais pas monter sur la chaîne directement Ouais Du coup par contre après je vais la péter Bah j'espère parce que je vais la péter Et je ferai comment Parce que j'aurai plus la chaîne Oui c'est la dernière La lumière la lumière La lumière fut Oh Wow 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 Ok yeah C'était combien de temps dans le let's play normalement 20 minutes ? Euh une demi-heure Une demi-heure ok J'avais peur Ok là j'ai retrouvé des couleurs un peu sépia Mais je suis super beau du coup Je suis tout lumineux Ok Ok je vais faire de l'ombre Comme d'habitude Ça c'est beau hein Le reflet là Oh putain C'est carrément trop beau Ils ont une sacrée imagination quand même Ok Oh la vache Du coup le reflet Le reflet est devenu la vraie partie C'est ouf Ok Alors du coup C'est tout ce que tu avais vu Je peux pas monter mais je peux descendre Ok excusez-moi J'ai cru que je tombais Parce que la caméra a fait un truc Mais d'une chelouesque IT Chelouité de vidéo Je suis tout petit Vous avez vu comment je suis tout petit Je suis tout petit Et voilà ça Et puis je cours comme un petit toutou Et je suis tout petit Trop bien Oh Continue de courir On sait jamais Voilà c'est ce que je fais Mais vers la gauche Donc je sais pas trop Non j'arrête de courir Non j'arrête de courir J'arrête de courir J'arrête de courir Ah tu es encore ? Ah ça va j'ai couru vite Ah bah Oh il y a une statue d'un petit garçon à l'envers Parce que c'est vraiment le reflet en fait Ah oui C'est vraiment le reflet Ah la vache c'est le haut des portes Vous avez vu ça ? Ah c'est tout à l'envers Ah ouais c'est génial Et là on fait tout le niveau mais à l'envers Ah ouais on fait tout le jeu mais à l'envers Ah non Ah il est sur le plafond du coup Ah il s'est pété les gars Ah mais c'est trop classe C'est ultime comme truc Ah c'est magnifique Toute la flotte au dessus là c'est trop classe J'adore Parce que le plafond c'est moins pratique pour se déplacer C'est le upside down Quoi ? C'est le upside down Comme dans Silent Shards Ah oui Ok donc là je vais vers la lumière Mais je sais pas quoi faire J'espère que ça va changer Ben tu meurs Ben je vais vers la lumière tu meurs Ok 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 Cinématique bateau Ah bah Ah ! Ah ! Quelque chose de nouveau Ok donc là C'est les vrais personnages te dois assurer Ah, il faut que j'envoie. On allait voir la personne qui avait le... D'accord. C'est quoi cette histoire ? À la base, c'est ce qu'il y a ça. C'est ce qu'il y a un pêcheur, une espèce de pêcheur avec un petit grasson en ciré rouge. Je vois ça comme ça. Les personnages de base, en tout cas. C'est beau, le ciel. Si il y avait autant d'étoiles dans notre ciel, ça serait magnifique. C'est plus chou. C'est plus chou. C'est plus chou. C'est plus chou. Il y en a pas autant. Il y a beaucoup d'étoiles. On va quand même pas ce point-là. Ok, donc là, on est dans la tour. Oh la vache ! Ça fait un fois qu'on voit une sorte de maison, de chambre, c'est assez hallucinant. On est en noir et gris, c'est trop bizarre. Et avec la... la 4 rouge, c'est vraiment beau par contre. Ok, oh ! Papa ? Pépi ? Je ne sais pas. Papi ? Pépi. Ça va ou quoi ? C'est une statue ou ça se passe comment ? C'est une statue. Ouais. Quoi ? Deux. Ok ! Ouais, ils font du... Du Wingsuit ? Ou du Celestie. C'est ultra beau, hein ? Mais je comprends pas tout, hein ? Et traverser surtout. Ouais, on sent qu'il y a de la drogue derrière ce jeu. Ok, donc la clé, le symbole de toutes les clés qu'on a dans le jeu, tu vois, je pense. Oui. Parce que tout a une forme de clé dans le jeu. Pourquoi tu fais le problème ? Ça, c'est la vraie maison. Ah, je suis le Papou ! Ah, je suis le Papou. Ok, donc le Papou. Ah, c'est super beau, je suis le Papou. Ça, tu peux te faire un thé. Non mais attends. Donc c'est sympa, on a l'impression de jouer au vrai jeu, limite, tu vois. Le vrai monde, alors qu'on était dans un espèce de... En fait, on était dans un rêve un peu, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas, on va voir. On va voir si on comprend mieux. D'accord, donc là, c'est la chambre, je suppose, du fils qui a disparu avec le renard. Ah oui, je pense que c'est une histoire de... Bah... Rêve, je sais pas si c'est le mot, mais tu vois... L'esprit. C'est ça, d'imaginaire, avec les mouettes. Tu vois, les fameux objets de la mouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait nous faire ? Là, tout avec le soleil, ouais, non, moyen. La référence est moyen. Mais le renard, en tout cas, le renard, ça déconneit, le renard. Le renard. On va le prendre. On peut faire encore la rume, là. Il est en bois. Ouais, c'est un jouet en bois, c'est étonnant. J'aurais pensé que c'était une peluche. Ah oui, le petit truc du vent aussi, tu vois. Il se passe quelque chose par la fenêtre, ou pas ? Non. Non, là, je refais la même chose, excusez-moi. C'est pas terrible pour le côté RP. J'ai une mémoire très courte. Il fait ça en boucle. Les fameuses mouettes qu'on voit tout le long du jeu aussi. Ah, comme un fantôme, un peu, tu vois. Tout le long, là, que fantôme. C'est sûr, c'est ça. C'est l'imaginaire du père, tu vois. Ah non, peut-être pas. Mais ça, c'est tout ce qu'il a l'air. Oui, oui, c'est le morceau de Kawai. Oui. Je sais pas si je peux faire quelque chose, là, je... Ah non, ok, ok. Si je crois qu'il fallait que je bouge un peu pour qu'il lâche le truc. Je crois que je comprends. On peut pas jouer. Je crois que nous sommes condamnés à regarder des mouettes pendant 5 ans et demi. Ah non, c'est bon. Je crois que j'ai compris. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, en fait, le père, il imagine avec le décor qu'il y a là où il y a un bateau, il y a une tour, il y a, je sais pas moi, les falaises et tout, il imagine, en fait, parce qu'il a perdu son fils dans le bateau, en fait, ou son fils, on ne sait pas, c'est un pêcheur, il a perdu son... Un petit, en tout cas, un petit garçon. Et il imagine une vie, en fait, bah pas une vie, mais comment dire, il imagine, il rêve que son fils, en fait, vit des aventures dans un monde blanc, tu vois, un monde... Un monde de... Un monde imaginaire, en fait, avec ce fameux drap rouge autour de lui pour symboliser le fait que c'est son fils, tu vois, non ? Est-ce que je délire un peu dans ma tête ou pas ? Parce qu'il y a le renard, il y a tout, tu vois, et tout, donc... Oui, mais je pense que c'est plus le petit garçon qui est dans... qui est dans le dos, là, tu vois, et puis... Ah ouais ! Tu penses qu'on a vraiment vécu l'aventure du petit garçon ? Oui. Moi, je vois le truc genre, on a vécu à la fin, on a joué le rôle du père, parce qu'en fait, écoutez-toi, la musique, parce qu'en fait, on a directement, en fait, joué le rôle du père tout le long, en fait, quoi. En fait, on était le père qui imaginais les trucs. Je sais pas. En tout cas, c'est intéressant, très intéressant et très joli, la fin, donc, n'hésitez pas dans les commentaires, justement, à nous dire ça, tu vois, ça, ça peut être intéressant. Comment vous... comment vous avez vu le truc, quoi. Alors, il va falloir écrire un truc comme ça. Ouais, ou une dissertation. Une dissertation, hein. Non, non, mais vous êtes obligés de... voilà. Mais ça peut être intéressant de voir votre point de vue à vous, parce que, voilà, on n'est pas complètement d'accord. Moi, je vois que c'était plus une... voilà, une histoire du papa qui imagine des trucs pour faire vivre son fils dans sa tête, en fait, tout simplement. Et toi qui vois le truc comme le fils, en fait, le fils, on l'appelle le fils, hein, mais voilà. Mais on pense que... On pense que c'est son fils, vit des aventures dans l'au-delà, en gros, quoi, voilà. Oui, c'est vrai. Qu'il arrive justement jusqu'à le lire ou... D'accord. Parce que, tu vois, pour moi, le père, on continue le débat, on continuera après la caméra. Mais pour moi, le père, tu vois, à la fin, il va dans la chambre, tu vois. Et comme symbole de sa bombe, je peux laisser partir mon fils, tu vois, il jette le drap, tu vois. Parce qu'il a gardé le drap, il a gardé... tu vois, je sais pas. Je sais pas, moi, je vois ça comme ça. En tout cas, c'est très très beau. Très très très... Très très poétique, en fait, ça qui est agréable. Toujours ces petits jeux-là, j'adore. Il y a toujours des petits messages sympas. Bah, sympa, là, c'est pas sympa, mais en même temps, bah... C'est sur le deuil, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et puis du coup, bah, j'ai envie de laisser la fin du générique, même si on... Parce que justement, c'est un... c'est un jeu mexicain moitié, c'est un truc comme ça. Bah, tequila works. Je suppose qu'ils sont un peu mexicains, les mecs. Ouais, parce qu'ils parlent anglais et espagnol dans le générique. Oui. Et là, je vois ça, c'est écrit dans les deux. Et eux, ils ont vraiment la culture de la... de la mort assez différente. Oui, tout à fait. Avec le genre de... de la fête des morts... Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, une vision de la mort qui est pas... qui est pas... Enfin, my mama, my bro, my cat and the future. Ah. Donc c'était un jeu fait pour un chat, d'accord. Très bien. Non, mais écoutez, c'est très bien. La famille Chanchila, Jean-Michel, Laurette et Marc. Ah, la famille Chanchila, ça fait très péruvien. C'est... Mais en tout cas, oui, je suppose, hein. Donc, ce sont des... Je sais pas, je me suis jamais renseigné sur Tequila Works, mais en tout cas, voilà, ce sont des développeurs qui ont un nom avec le mot tequila dedans. On suppose peut-être qu'ils viennent effectivement du Mexique. Même si c'est un petit peu raciste de dire qu'il y a qu'eux qui boivent dans la tequila. Mais en même temps, c'est un alcool, voilà, sud-américain. Donc voilà. Donc j'ai envie de laisser le générique jusqu'à la fin, parce que c'est la moindre des choses, comme pour un film ou autre, c'est normal. On regarde le générique. C'est ça. Et en tout cas, j'espère que ça nous a plu, ça nous a beaucoup plu. Très content de faire ce Let's Play avec vous. Le prochain Let's Play, ce sera sûrement un Let's Play de standard, si ça se passe bien. Ouais. Parce qu'on va tester le jeu, on va tester de faire un premier épisode dans pas longtemps, et puis du coup, vers ça, mardi prochain, si finalement c'est concluant ou pas. Pas à cause de standard, mais à cause du jeu plutôt. Pas je m'inquiète, mais on se questionne sur le jeu s'il y a une possibilité en Let's Play. Voilà, tout à fait. Donc en tout cas, vous verrez ça mardi prochain, si ce sera un autre jeu ou autre chose, voilà. Et puis c'est tout, et puis c'est tout, et puis voilà, c'est tout, et puis on vous dit à très bientôt. Et puis à très bientôt, voilà, et puis on veut que ce générique se termine, sinon on ne peut pas vous quitter. Donc attendez, on regarde comme ça. On regarde-le, on regarde-le, on regarde les gens qui regardent la vidéo. Ouais, je vais regarder les génériques, voilà. Six Foot. Après, tu vois, c'est Tequila Works, mais il y a Greybox, effectivement, Six Foot. Et je ne sais pas. Et les producteurs, ouais. Ouais, je crois que c'est Tequila Works qui l'ont développé. Je crois que c'est ça, c'est pour ça que je les ai mis dans mon habillage, j'ai mis Tequila Works en haut à gauche, là. Ouais. Là-bas, là. Oh putain, j'ai trop du mal. Là-bas, là, tout au bout, j'ai mis Tequila Works, mais... Je suppose, hein, je suppose que c'est... Oui, c'était grave. En tout cas, au niveau Let's Play, en une demi-heure, ce jeu a été parfait. Parce que, tu vois, enfin, sur un vrai épisode, tu vois, donc c'est plutôt cool. On s'échemme pas. J'avais très peur qu'il reste que 5 minutes, en fait, sur le prochain épisode, et en fait, non, nickel. Ah bah oui, comme ça. Et moi, je trouve qu'elle faisait japonais. C'est marrant, hein. Après, c'est, voilà, une influence comme une autre. Putain, il y a des montres sur ce jeu, hein. Ouais. Il y a des petits jeux, mais en même temps, c'est pas un jeu indépendant, oui, mais c'est vrai. Si j'ai l'habitude de faire des jeux indépendants où il y a une équipe de 10 personnes réduites, là, c'est... Mais non, mais si, clairement, tu vois, t'as le phare au fond, t'as le bateau ici... Moi, je trouve que tout le monde de l'imaginaire, il est quand même vachement influencé par ça. Non, mais peut-être qu'il était dans le monde parallèle, comme dans Stranger Things, je suis peut-être vachement... Je pense que Sandar ne veut pas accepter que les gens puissent mourir, en fait. Elle a envie que les gens aillent dans un monde parallèle. Moi, pour moi, c'est juste... C'est justement un petit garçon. Ah, c'est Nancy Sterling qui fait la musique. Ah, d'accord, ok. C'est trop cool. Ah, c'est pour ça qu'il y a une influence un peu japonaise, alors, parce que Nancy Sterling a une influence très japonaise dans... Bah, elle est américaine, par le coup, je crois. Hum, je crois même pas que c'est américaine. Ah bon, je le trouve ça, donc peu importe, mais en tout cas, elle est pas du tout japonaise. Et du coup, par contre, sa musique, bah, elle compose pas beaucoup. Mais en tout cas, tout ce qu'elle joue, c'est beaucoup de trucs japonais, de... Et de BO de jeux, genre Zelda et compagnie, donc... Ah, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vues, en fait. Ah, c'est cool. C'est intéressant, tu vois. C'est ça qui est intéressant dans le générique, vous voyez ? Oui. C'est de découvrir un truc comme ça. Et bah du coup, je sens que c'est la fin et on va bientôt se laisser... Oui, songs for playing rim. Et comment t'expliques la clé du coup du papa ? Ha. Il avait fermé la chambre de son fils pour pas y aller, ok ? Ouais. Il gardait le bout de drap sur lui. Il décide d'aller dans la chambre de son fils pour aller jeter le drap pour le laisser partir. Et comme par hasard, il a sa clé dans la main parce que c'est la fameuse clé en or qui garde. Il se dit, il va falloir que j'aille, tu vois, ouvrir la chambre de mon fils. Parce que son fils a... Ah, moi je dis juste que j'ai raison. Ah, il vous dit dans les commentaires. Non, je te laisse pas dire. Il est arrivé jusqu'au point de... Jusqu'à sa chambre. Il était perdu dans l'eau. Il a réussi à revenir jusqu'à sa chambre. C'est pas vrai. Elle dit que des bêtises. J'ai raison. Dites-nous qui a raison. Oui, moi quoi. Grand bisous tout le monde. Ciao. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501